– C'est aux environs du 15 août que deux opérateurs de Marseille… – France 3 Corse, avant Vistela, était déjà une antenne et une station régionale très, très dynamique, avec une personnalité à la tête de la direction des antennes, comme André Stéphanadji, par exemple, qui déjà, à l'époque, se battait véritablement pour qu'on ait des décrochages spéciaux plus importants que les autres régions, pour décrocher pour un match de foot, pour décrocher pour une soirée électorale, bon voilà. Donc, on était déjà une station très dynamique. Et c'est petit à petit qu'on s'est aperçus que ça ouvrait effectivement des cases pour des magazines nouveaux. J'avais pas conscience tout de suite des opportunités, jusqu'au jour où l'ancien rédacteur en chef, Paul-François Thor, a voulu créer Via Culture, qui est un magazine culturel de la rédaction, diffusé exclusivement sur Via Stel. Là, évidemment, moi qui travaillais pour ce magazine, dès l'origine, c'était une opportunité immédiate, concrète, voilà. On n'aurait vraisemblablement pas pu avoir cette ambition-là sur une chaîne régionale classique, mais j'ajoute, on n'aurait pas pu l'avoir non plus sur une grande chaîne nationale. C'est-à-dire que Via Stel offre cette possibilité de proposer des émissions exigeantes, et je n'ai pas peur du mot, et je ne l'entends pas au sens d'élitisme, mais exigeantes, qui ont envie de proposer de la qualité, une émission de 52 minutes, où on prend le temps de réfléchir à un phénomène culturel et de société de fond, où la parole a le temps de se déployer, et les idées ont le temps de se déployer, pour donner envie aux téléspectateurs de creuser un peu sa réflexion sur un sujet. Voilà, si on a déjà ouvert quelques portes de réflexion, j'ai toujours tendance à dire que l'émission est réussie. Via Stel offre ce luxe inouï pour un journaliste. C'est un espace d'expression, de réflexion, de travail, qui est, pour un médium contemporain, devenu très très rare. Donc, effectivement, pour un journaliste, c'est un luxe. Et puis, de ne pas forcément trop, allez, peut-être que je ne devrais pas le dire, se préoccuper des audiences, par exemple, mais on sait très bien que ce n'est pas avec une émission culturelle qu'on va battre des records d'audience. Or, on est en plein dans notre mission de service public en faisant ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada